Bonjour, mode d'emploi prend la direction de la Corrèze et de Brive-la-Gaillarde qui s'équipe peu à peu en fibre optique. Nous allons découvrir que pour le déploiement de ces technologies rapides, il faut former de plus en plus de personnes. A Brive, il existe plusieurs formules d'apprentissage proposées notamment par le campus de formation professionnelle Compagnonique. Nous suivrons également une des équipes de Scopelec qui s'occupe du raccordement à la fibre sur le terrain. Nous irons aussi au siège de cette société basée à Nave à quelques kilomètres de Tume. Depuis janvier 2017, le campus de formation professionnelle Compagnonique propose d'enseigner et de préparer au métier de la fibre et des usages. Trois formations sont proposées, câbleur raccordeur, technicien réseau et chargé de bureau d'études. Daniel Frajofron, directeur du campus de formation professionnelle Compagnonique de Brive. Ces formations sont d'une durée de six mois et sont en alternance entre l'entreprise et le centre de formation. Ce qui fait que les personnes, les sagères qui sont chez nous sortent une fois qu'ils ont terminé leur parcours avec un titre professionnel de technicien réseau fibre optique, de technicien bureau d'études s'ils ont choisi cette voie ou sinon de câbleur raccordeur. Concernant la formation de chargé d'études, il faut un peu bachoter. Ce jour-là, un technicien de terrain donnait des cours. Cela paraît un peu scolaire pour cette dizaine de stagiaires et c'est assez difficile de se remettre dans le bain. Tous viennent d'horizons différents. Aurélien Bonnet, 38 ans, formation technicien de bureau d'études. C'est plus qu'intense, c'est un petit peu comme quand tu reprends le sport. Tu redécouvres des muscles, tu vois, et là c'est pareil. En fait, il faut réhabituer ton cerveau à être constamment stimulé et à 200% tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc même si on sait qu'on ne peut pas être à 200% tout le temps, tu ne peux pas te permettre de laisser passer certains éléments. Parce que tu sais pertinemment que même si tu vas revenir dessus, ça peut te pénaliser durant la formation. Pour le parcours technicien de réseau, ils sont directement mis dans le bain et apprennent rapidement à faire des soudures sur des fils de fibre optique aussi fins qu'un cheveu. Un travail de précision. Guillaume Vénia, actuellement en formation technicien de fibre optique au centre de formation de compagnie. Du moment où on doit raccorder deux fibres, on fait ses manipulations. On la nettoie, on la clive, on la soude et on la protège. En gros, le client va arriver d'un côté, la fibre va arriver de l'autre. Ils vont se raccorder ici. Notre soudure, on va la mettre là. Et tout le restant de fibre, on va le lever à l'intérieur de la cassette. Et donc cette cassette est stockée dans le point de banchement. En un an, une cinquantaine de stagiaires est déjà sortie de ce centre de formation. Sur le terrain, l'objectif en Corrèze est de déployer la fibre sur l'ensemble du département d'ici 2021. Brive et quelques communes limitrophes sont déjà couvertes. 24 000 prises pour le moment. Pierre Romain, chef de chantier vide réseau chez Scopelec, effectue des soudures tous les jours pour raccorder les clients via des PMZ, points de mutualisation de zone. Pierre Romain, chef de chantier vide réseau chez Scopelec. Ça, c'est une PMZ, un point de mutualisation de zone. Le signal vient, donc est mutualisé pour tous les opérateurs et vient du central. Arrive dans ce boîtier ici. Donc tous les opérateurs arrivent ici avec une fibre. Et tout ce qui est de transport de signal passe de ce côté-là de l'armoire. Et ensuite, chaque point que vous voyez ici représente un client. Donc on a en moyenne sur ces armoires-là 5 à 600 clients. Outre sa rapidité, la fibre offre un autre avantage. Il y a beaucoup moins de câbles à dérouler qu'avec le cuivre. Un gain de place considérable. Direction NAV, à quelques kilomètres de Tulle, au siège de Scopelec. Une entreprise de 350 salariés qui cherche encore des techniciens spécialisés en fibre optique. Car le déploiement doit se faire rapidement. Renaud Lelon, responsable d'activité fibre optique chez Scopelec. On trouve peu de personnes qualifiées sur le marché. Donc on est obligé de les former. Alors tout à fait au début, on formait les gens en interne. Mais bon, ça prend du temps, c'est pas notre métier. Donc quand cette formation est apparue, ça nous a paru très intéressant de travailler avec le centre de formation. Nous avons des besoins pour nos marchés respectifs sur les télécoms. Et donc le but, c'est que ces gens-là soient repérés, formés et intégrés dans nos équipes. Ce qui nous permet de répondre à la demande de nos clients. A chaque session effectuée par le centre de formation professionnelle compagnonique de Brive, Renaud Lelon a fait confiance à une dizaine de stagiaires. Ce sorti, mi-2017, se sont même vus proposer un CDI. C'est le cas de Léo, devenu chargé de bureau d'études à l'issue d'une reconversion professionnelle. Comme lui, ils sont une petite dizaine à avoir décroché. Ce type de contrat a duré indéterminé. Léo Matas, chargé d'études pour Scopelec. Au fur et à mesure des stages, on m'a proposé un poste en tant que chargé d'études. Et ensuite, après un CDD de trois mois, pour prendre mes marques et voir si tout se passait bien au bureau, j'ai eu directement un CDI en début d'année 2018, donc au 1er janvier 2018. Je conseillerais cette formation parce que ça permet quand même d'avoir un très bon bagage de base. Surtout, il y a peu de formations qui existent et du coup, il y a beaucoup de personnes dans les entreprises qui sont des personnes qui ont été formées sur place ou alors qui viennent du cuivre et qui sont passées ensuite à la fibre, donc qui n'ont pas forcément les connaissances théoriques de base, mais qui ont appris au fur et à mesure. Et là, ça permet d'avoir d'arriver quand même avec un bagage. En Corrèze, 90 000 prises de fibre optique doivent être déployées d'ici 2021, ce qui ferait du département l'un des mieux équipés en fibre. Quant à la région Nouvelle-Aquitaine, 1 million de prises devraient être installées d'ici là. Objectif, couvrir la totalité du territoire d'ici 2030. Il faudra faire preuve de patience, mais le chantier est titanesque. Un petit encouragement tout de même au niveau de l'emploi, puisque la fibre serait génératrice de 3400 postes. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada